Autez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore parler de la terre, la cessation des terres, la prédation des terres. On va aller en Afrique du Sud, nous allons partir en Afrique du Sud. Lorsque les occidentaux sont venus, les leucodermes sont venus en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui les a intéressés le plus? La terre. Ils ont pris la terre, et comme je l'ai déjà dit et je le répète encore, lorsque quelqu'un prend votre terre, lorsque vous cédez votre terre, vous êtes en train de céder, vendre votre âme, vous allez finir par devenir les colonies. Vous prenez la terre de quelqu'un, vous le colonisez. Ça peut prendre un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans, cinquante ans, cent ans, ça va arriver. La terre, vous entraîne, lorsque vous cédez, c'est pour vous, vous prenez, vous donnez à l'autre, il va finir par vous coloniser, il va finir par coloniser vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont être colonisés. Donc les leucodermes, quand ils arrivent en Afrique du Sud, la première des choses qu'ils font, c'est prendre les terres des Noirs. C'est-à-dire l'agriculture, la chasse et autres, les levages, tout, d'abord prendre les terres. En 1994, ils mettent fin, ils arrivent, les Noirs, par une bataille très 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 forte. On arrive à mettre fin à l'apartheid. Mais on n'a pas résolu le problème de terre. On n'a pas résolu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème de terre. On n'a pas résolu le problème de terre en Afrique du Sud. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. Les faits sont là. Il y a des villes en Afrique du Sud où un Noir ne peut pas y habiter. Le Noir n'a pas accès. Alors que l'Afrique du Sud, c'est pour les Noirs. On dit bien Afrique. On est en Afrique. On est chez les Noirs. Ils sont en train de créer un état dans un état. Parce qu'ils ont pu prendre la terre. Je reprends. La terre là, que vous donnez, votre terre que vous donnez à un ami, à un proche, à un parent, à un étranger. Vous avez des enfants, vous avez une femme, des enfants et autres. Vous prenez la terre, vous allez donner à votre ami. Mais vous êtes en train de livrer vos enfants à l'esclavage. C'est comme ça que ça se passe. C'est inévitable. Donc je veux dire que l'Afrique du Sud, ils ont pris les terres. Ils ont construit des villes. En 94, Nelson Mandela est libéré. On met fin à l'apartheid. On donne le pouvoir aux Noirs. Ils disent, ce n'est pas grave. Nous avons les terres. Vous avez le pouvoir, mais le pouvoir là, il flotte. Le pouvoir n'est pas assis sur une base solide, économique. Parce que, eux, ils ont les terres. C'est avec ces terres-là qu'ils ont bâti une économie de telle sorte que vous, vous n'êtes pas capables de les rattraper. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la démocratie comme à l'occidentale, où c'est le plus riche qui prend le pouvoir. Donc, quelqu'un qui les ressemble un peu, qu'eux, ils ont corrompu. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils contrôlent la majorité de la population. Ils contrôlent les députés et autres. Mais ces gens-là, quand ils vieillissent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mais rien, ils ne peuvent rien faire. Ils deviennent des esclaves aussi. Ils ont travaillé avec eux. Regardez Tabou Mekki. Aujourd'hui, Tabou Mekki est en train de délirer parce qu'il n'a plus d'argent. Il n'est plus président. Il ne peut plus être président. Il n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire ? On lui dit, tu veux l'argent ? Continue à nous vendre les gens, tes parents. Va nous soutenir au Congo démocratique, pour qu'on puisse avoir les terres là-bas. Nous, c'est les terres qui nous intéressent. La terre ! Ça veut dire que c'est le plus précieux cadeau de Dieu à l'homme, la terre. Les Sud-Africains ont pris leur indépendance. Ils ont mis fin à l'apartheid. Mais ils continuent toujours à être des colonies parce qu'on leur a pris leur terre. Tout est parti de la terre. Je dis bien, tout est parti de la terre. Et ceux qui ont ces terres là, c'est une minorité en plus. Regardez, en plus, c'est une minorité. Mais ils sont capables de mettre à genoux toute cette majorité de Noirs. Ils sont capables de le faire. Puisqu'ils arrivent à le faire. Vous avez vu comment ils ont fait pour que Ramaphosa puisse sacrifier Poutine ? Ramaphosa a refusé d'inviter Poutine. Ce que vous avez vu là, c'est Ramaphosa qui a décidé. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il ne peut pas faire quelque chose sans cette minorité-là. Qui a, qui détient quoi ? La terre. Et pourtant, c'est une terre qu'ils ont pris. Eux encore, ils ont pris. Ils ont pris de par la force. Pendant la colonisation. Ils ont développé, ils ont exploité ça et tout. Ça leur a donné des richesses. Avec ces richesses-là, aujourd'hui, ils sont en train de coloniser la majorité. Mais c'est encore plus grave. Lorsque vous-même, vous avez un dirigeant. Vous avez un père qui prend la terre de ce qu'il devrait léguer à ses enfants. Il va donner à l'étranger. Ça, c'est encore plus grave. Sur le plan spirituel, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Puisque là, il y a un acte juridique. Il faut vraiment être fort. Il faut faire couler le sang. Pour que vous puissiez récupérer ce qui vous appartient. La terre. Nous sommes là en Afrique du Sud. Je vous parle de l'Afrique du Sud. Tous les Africains veulent aller en Afrique du Sud. Tous les Africains tentent d'aller s'installer en Afrique du Sud. Parce qu'on estime que non, là-bas, c'est mieux. Mais la majorité, la grande majorité des Africains. Aujourd'hui, la prochaine élection, ne soyez pas surpris que le Coderre puisse l'emporter. Ne soyez pas surpris. Mais c'est fait un dessin. C'est un calcul. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont le contrôle de l'économie. Et ce contrôle de l'économie vient de quoi ? De la terre. La gestion de la terre. Parce que c'est eux qui avaient la gestion de la terre pendant trop longtemps. Bien-aimés, frères et sœurs, vous devrez comprendre ce qui est en train de se passer dans nos pays. Ce qui va nous arriver. Ma spécialité, c'est la prévention des conflits. Je ne suis pas un opposant de qui que ce soit. Que ce soit des Camerounais, des Ivoiriens, des Congolais. Je ne suis pas l'opposant. Non, je ne suis pas opposant. Moi, je suis un intellectuel. Je ne suis pas en train de faire la politique. Non. Je suis en train de faire la science politique. Parce que j'ai étudié ça. Je suis allé à l'école pour apprendre ça. Et je dois donner à mes frères et sœurs. La science, c'est la science. Je ne suis pas là pour critiquer les gens. Je suis là pour leur dire que voici ce qui va nous arriver. Voici ce qui va arriver à nos enfants, nos petits-enfants, à vos enfants, vos petits-enfants. Si vous faites ceci, si vous faites cela. Parce que la science a montré dans l'histoire de l'humanité que quand on pose tel acte, voici les conséquences. C'est tout ce que je suis en train de faire. Bref. Vous voyez, l'Afrique du Sud a perdu la terre. La grande majorité, ils vivent dans des cages. Comme des dédits, des dédits, des dédits. Si tu arrives à avoir une partie de... Pour mettre même une petite chambre là-dessus, c'est un honneur pour toi. Et pourtant, les présidents qui se succèdent maintenant depuis Mandela, ce sont tous des Noirs. Ils ne peuvent pas régler le problème des Sud-Africains. À cause de la terre qui avait été prise au départ. Qui les a rendus riches. Et avec cet argent, ils peuvent même acheter des armes pour massacrer encore les Noirs. Ils peuvent faire plier un président Sud-Africain. Ils sont allés réveiller Tabou Mbeki. Pour que Tabou Mbeki puisse soutenir le Rwanda en RDC. La terre. La terre. Bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda veut s'attaparer des terres dans tous les pays africains. Partout où elle passe, sa priorité c'est prendre la terre. Quand on peut lui céder les terres là, les Rwandais sortent là-dessus. Parce qu'ils savent. Et les Rwandais ne sont pas seuls. Comme vous voyez le Rwanda, derrière, à l'intérieur du Rwanda, vous avez l'Amérique, l'Angleterre, la France, les Etats-Unis. C'est pour ça que le conflit au Congo démocratique ne prend pas fin. C'est pour ça que c'est difficile pour Tissé Kédi de répliquer cette affaire. Surtout qu'il a peur, lui, d'aller directement voir Poutine. Même si on apprend que maintenant, il est allé le voir en fin de compte. Bref. Bien-aimés frères et sœurs. L'Afrique du Sud souffre aujourd'hui parce que les Occidentaux avaient pris la terre. Et ça, c'est depuis 100 ans, depuis la colonisation. Aujourd'hui même, la colonisation est terminée. Ils sont toujours colonisés. Quand vous donnez vos terres à l'autre, vous acceptez d'être colonisés. Vous acceptez que vos enfants, vos petits-enfants puissent être colonisés. Voilà ce que je voudrais dire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non ? Dire cela s'inciter à la haine, non. Pas du tout. Pas du tout. Notre rôle, c'est éclairer. Je suis le spécialiste de la prévention. C'est créer cette théorie, la prévention des conflits. C'est pour ça que je suis en train de prévoir. Parce que pour récupérer les terres que vous cédez, que vos parents ont cédé, vous devrez faire couler le sang de vos enfants. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.